Je vais commencer par vous remercier d'être là pour écouter cette conférence que nous avons vraiment beaucoup de plaisir à faire, puisque avec Paul Lise, nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années sur les questions d'interculturalité, d'interdisciplinarité, tout d'abord, et ensuite, dans ce journal qui se comparaît, sur les questions identitaires. Et nous continuons avec plaisir à travailler sur nos histoires respectives, qui sont en partie des histoires qui font appel au pays où on est originaire, mais qui se situe aussi dans ces cadres beaucoup plus vastes qu'est l'Europe. Donc voilà, je vais faire l'introduction et ensuite, on s'est partagé, comme la dernière fois, on l'avait travaillé ensemble, donc pas une conférence de l'un et une conférence de l'autre, mais on va essayer de faire des parties pour que l'intervention des polices sur l'Écosse puisse faire des renvois ou des oppositions à ce que cette partie-là pourrait enclencher comme réflexion sur la Catalogne. Donc nous avions présenté comme résumé de cette conférence les mots suivants sur le XIXe siècle, marqué l'émergence et la consolidation des nations en Europe occidentale, pour les soigner tous, les XXe et les XXIe siècles, sont bien ceux de la diffusion du modèle national à toute l'Europe, comme ceux aussi, et jusqu'à aujourd'hui même, de l'exacerbation des nationalistes. Nous nous proposons donc une étude comparée et transversale des nationalismes écossais et catalans depuis, par ce programme, le Moyen-Âge, jusqu'à le jour 2014-2017, mais on a eu déjà des dépêches aujourd'hui concernant la Catalogne, donc ça va aller jusqu'à la fin de l'après-midi, tu m'as dit. Bien, il ne s'agira pas, ça c'est notre propos, j'espère qu'on va réussir, il ne s'agira pas des turcs, je t'appose, c'est cas nationaux, mais d'adopter une perspective résolument transnationale et d'insister plutôt sur les convergences, il y en a, les différences, il y en a aussi, et la circulation d'idées et des modèles réciproques. Donc, et voilà, pour commencer, on avait pensé, lorsque l'on a préparé cette intervention, qu'on avait commencé par un concept, une approche, une réflexion sur le concept de nation, qui est une question d'actualité dans les pays dans lesquels nous allons faire cette conférence, mais aussi dans le reste des pays, avec l'Europe élargie et d'autres continents. Donc, nous n'allons pas, et nous ne pouvons pas citer, tous les politologues et ces dix historiens qui ont travaillé sur ce concept au XXe et au XXIe siècle, au XXIe siècle, au XIXe siècle, on citerait simplement quelques-uns pour mettre en mémoire, et je suis sûre que vous en avez d'autres, bien d'autres, ajoutés à notre liste très restreinte. Tout d'abord, Bénédicte Anderson, avec cette idée qui est très importante, qu'on utilise aussi bien à l'histoire que l'histoire des idées, la culture et le cinéma, cette idée des communautés imaginées. Ensuite, il y a le dernier, bien sûr, Anne-Marie Thiès, qui est vraiment une politologue très intéressante, qui travaille sur la question nationale, et aussi le rôle de cette question dans l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, où elle dit, par exemple, rien n'est plus international qu'est la formation des identités nationales. Ensuite, je reviendrai, et donc c'est une addition de nos réflexions communes, à Raoul Girardet, avec un ouvrage qui est vraiment important au XXIe siècle, nationalisme et nation, donc tout continent confondu, où il dit tout d'abord l'émergence de plus en plus rapide d'un nombre de plus en plus étendu d'États-nations, on le sait. Mais ensuite, alors que l'ouvrage n'est pas fait pour cette période dans laquelle nous vivons, contexte électoral en France, pour l'Espagne, une situation citoyenne qui est compliquée, pour la Bretagne, on va en parler, mais aussi, il dit, l'importance des discours politiques à l'échelle mondiale, de l'appel à la valeur nationale, au primaire du national et à l'exigence nationale. Et puis, je terminerai ce parcours référentiel avec un historien, sociologue, Gérard Lauriel, qui a travaillé beaucoup sur les questions migratoires et qui a publié récemment l'Ompus, qui est une synthèse de sa réflexion, sur la question migratoire et la nation, et où il évoque, bien sûr, les questions de citoyenneté, les questions de souveraineté nationale, et les questions identitaires. Et dans cet ouvrage, qui est vraiment récent, vraiment à lecture rapide, mais je sais que vous n'êtes pas des étudiants de l'aide, de l'éducation, il faut dire lecture rapide, d'un minute, mais c'est quand même un ouvrage beaucoup moins dense et beaucoup plus, je dirais, descriptif. Il nous amène à un corpus sur lequel nous allons travailler ensemble. Il dit, Finalement, le point de départ de toute réflexion reviendrait à l'ouvrage, au discours qui a été fait par Ernest Renan en 1882 à la Sorbonne, que les hommes et femmes politiques citent communeusement, bon, citent pour certains par la source, mais la source est là, et ce discours qui a été prononcé en 1882 dans ce contexte franco-allemand particulier, donc vous avez des références et vous pouvez aussi vous procurer chez le discours facilement. Le titre, c'est Qu'est-ce qu'une nation ? Et on a l'impression qu'on entend des brides de ce discours constamment. Alors, dans ce questionnement que Marie-Elle fait sien et que nous faisons notre également, Renan se pose la question Est-ce que c'est la race qui fait la nation ? Est-ce que c'est la langue ? La religion ? La géographie ? C'est ce qu'on appelle les frontières naturelles. Et cette question, qui est celle donc de cette j'aurais citée, pourrait être aussi la nôtre, en ajoutant ceci qui nous paraît important de la part de Renan, loirienne, mais pour nous, la nation est une âme. Deux éléments constituent cette âme, je cite toujours Renan, l'une se trouve dans le passé, possession en commun d'un riche lègue de souvenirs, à savoir l'histoire, et ça nous amène à la question fondamentale qui écrit l'histoire ? Et donc, Patrick Boucheron, tous les dimanches à 13h30, répond à cette question sur France Inter, qui me paraît importante, qui écrit l'histoire ? Toute l'histoire, mais c'est fondamental. Et c'est encore plus fondamental sur les questions nationales et le nationalisme. Et l'autre question qui est fondamentale pour l'âme dont parle Renan est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble. L'existence d'une nation conclut Renan, et pour nous, c'est aussi, je veux dire, un mot de passe, une sorte de consigne, l'existence d'une nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Et cela est particulièrement, je crois, important sur les deux nations sur lesquelles on va parler. Et je terminerai la conférence en en prêtant à Renan ces mots qu'il a prononcé à 1882, mais on le partage tous les deux. Et Renan disait, je me propose d'analyser avec vous, c'est Renan qui parle, une idée claire en apparence, la nation, mais qui prête au plus dangereux malentendu. Donc, voilà notre introduction à printemps de Renan, et avec ça, donc, on partage aussi la difficulté dans laquelle on se tient et qui constitue vraiment un travail sur ces questions nationales, dont, évidemment, l'actualité, vous le savez tous, est quand même importante. maintenant, c'est Paul qui va continuer. Merci, Pilar. Effectivement, une heure et demie, ça ne peut pas être long, mais pour nous, surtout parce qu'on va essayer de parler de deux pays et puis d'un certain nombre de concepts, c'est bien lourd, évidemment, on va essayer d'éviter de schématiser trop. Il est clair qu'on ne va pas vous essayer de s'amener de citations en outrance ou de notes de balpage, etc., de dates, etc., tout en évitant de prendre des raccourcis parce que c'est vrai, stéréotypes, dougettes, on a un roi d'humain à échapper, mais on a un récit quand même et puis on va surtout avoir la fin, le moment de poser des questions tout à la fin où vous aurez la possibilité d'avoir votre branche de nous questionner sur un certain nombre de choses qu'on aura avancées sur ces deux nations. Et là, je commence avec une première réflexion sur l'Écosse, évidemment, État et nation avec l'accent mis essentiellement sur État puisqu'on va commencer au Moyen-Âge. L'Écosse existe en tant qu'État monarchique depuis le Moyen-Âge pour réavancer différentes dates du 9e jusqu'au 14e selon le point de vue historien concerné. Peu importe ma date exacte. Pour les Écossais, il n'y a pas une seule date historique qui compte. Au Moyen-Âge, il y a un ravien perpétuel dans beaucoup de pays entre le pouvoir central d'un territoire exercé par les gens par le front et le pouvoir local exercé par les nobles. On trouve donc un parallèle avec le royaume au sud de l'Écosse, c'est-à-dire l'Angleterre. L'Angleterre et l'Écosse, on a un parallèle. Cette période, les deux royaumes sont souvent en guerre. Pour se défendre, l'Écosse se retourne souvent au royaume de France pour demander de l'aide pour créer une alliance qui va durer des siècles contre leur ennemi commun. L'Écosse a beau être un royaume au nord de l'Europe, loin du continent, mais elle s'estime au royaume de l'Europe et elle garde des relations actives avec le continent et surtout avec la France. Comme dans bien nos pays, les paysans restent chez eux. Ils sont attachés à leur village, membres de leur clan. En plus, ils se considèrent plus ou moins qu'en Écossais, on ne sait pas trop ce que ça veut dire à cette période. Même si c'est une notion à cette période plutôt ethnique, géographique, la nation, pour eux, la plupart du temps, est une extension de la famille. ce n'est pas une grande nation comme on peut voir maintenant, ce n'est pas l'Écosse d'aujourd'hui. Ce sont les ésoirs du héros national, William Wallace, conduit célèbre de manière romancée dans le film américain, Braveheart, qui semble avoir allumé la mèche d'une forme de proto-nationalisme en Écosse. À partir du XIVe siècle, inspiré de mythes et de héros guerriers, Wallace, chevalier écossais qui mène la résistance écossaise aux anglais, gagne une grande victoire contre l'ennemi à Sterling. Mais il est capturé et exécuté par les soldats du roi anglais, Édouard Ier. Comme toujours, cette lutte entre anglais et écossais va aider à construire une identité nationale égociste. On se définit donc par rapport à l'autre. Wallace représente donc la résistance héroïque à un ennemi extérieur. La maison Tudor gouverne l'Angleterre de 1485 à 1603. A l'origine, la famille Tudor est galloise. Ensuite, les Tudors font partie de l'aristocratie anglaise. Ils sont assimilés. Le deuxième roi Tudor est Henri VIII, bien connu pour avoir eu six épouses. Il en a fait exécuter deux. Après avoir annulé son premier mariage, événement qui a contribué au schisme à des rois. Élisabeth Ier, fille d'Henri VIII, est le dernier membre de la dynastie des Tudors. La première ère élisabethaine s'achète avec la mort de la reine Élisabeth, qui ne se fait jamais mariée. en parallèle, donc, on a les stuarts. C'est Jacques stuart, roi d'Ecosse, fils de Marie stuart, elle, qui fut brièvement reine de France et longtemps reine d'Ecosse. C'est donc son fils, Jacques, qui succède à Éisabeth, un stuart qui succède à la dernière des Tudors. quelle revanche pour la monarchie cossette. Le roi de l'Ecosse devient, en plus, le roi d'Angleterre. Les stuarts vont régner sur toutes les lignes. C'est l'union des couronnes, l'union qui continue jusqu'à ce jour. Alors, justement, dans une réflexion de ce type, il y a un réel danger de faire l'amalgame entre l'existence d'un état monarchique et le sentiment d'appartenance à une nation ethnique. Revenons au cas de l'Angleterre. Le premier problème concerne les origines régionaux ou nationaux des monarques eux-mêmes. Scandinaves, anglo-saxons, normands, angevins, carlois, écossais et plus tard néerlandais, allemands, les croix d'Angleterre ne sont pas tous clairement identifiés du point de vue ethnique ou territoire anglais. Un autre problème plus fondamental concerne l'absence totale avant la période moderne d'une démocratie populaire dans les pays concernés. Peut-on vraiment parler d'appartenance à la nation quand il s'agit d'un sentiment partagé ou mieux par une infime minorité de la population ? Du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, en Écosse comme en Angleterre, le pouvoir se partage entre le roi, l'aristocratie et le Parlement. En Angleterre, petit à petit, le Parlement, censé représenter le peuple, même mené par l'aristocratie, devient de plus en plus dominant dans la gouvernance du pays. Et suite à la guerre civile et à la restauration au XVIIe siècle, c'est essentiellement le Parlement qui gouverne et la monarchie qui grève. En Écosse, en revanche, le Parlement ne joue pas des mêmes responsabilités que celui de l'Angleterre. Ce sont les normes dans l'Écosse et l'Église presbytérienne qui, petit à petit, guide le pays dans la prise de décisions politiques. N'oublions pas qu'à ce moment, le roi d'Écosse vit à Londres et règne sur la Grande-Bretagne. Dans les années 1690, dans un désir de rivaliser avec l'Angleterre impériale, l'Écosse essaie de fonder une colonie en Amérique centrale, au Panama. Mais cette entreprise est vouée à l'échec et devient un désastre économique pour le pays. L'Église d'Écosse avait fortement soutenu cette expédition. Cet échec a été instrumentalisé pour plaider la cause de l'Union politique de l'Angleterre et de l'Écosse. Et de plus, l'Angleterre a longtemps redouté que la France utilise l'Écosse comme un allié dans une attaque sur deux fronts contre elle. L'acte d'union entre l'Angleterre et l'Écosse est donc signée juste après, en 1707, et crée un seul État britannique. On a déjà une union des couronnes, maintenant, un siècle plus tard, l'union politique, l'union des parlements. Mais l'Écosse réussit à garder son propre système judiciaire, un système scolaire, son propre système scolaire et un gouvernement local autonome et une église presbytérienne dominante qui permet aux Écossais de se différencier des Anglais par la religion tout en renforçant le protestantisme sur la totalité de l'Église. Si les Écossais avaient perdu leur parlement, ils avaient tout de même pu garder leurs institutions n'est-ce pas plus important pour eux qu'un lieu de débat stérile incapable de définir une politique prospère et dynamique. Enfin, les Écossais de la classe moyenne profitent souvent d'excellentes universités écossaises et nombreux sont ceux qui avancent leur carrière à l'autre, à l'amour évidemment, mais aussi à l'autre et même ailleurs dans le cadre de l'Empire britannique. Je vais donc à mon tour reprendre la représentation que Paul est de faire de l'histoire d'Anne-de-Coch de l'Angleterre et puis des Moyenn-Âges jusqu'au XVIIIe siècle. On s'est partagé de la chronologie par terre qui sont particulièrement importantes dans le déroulement de la nation. Alors, par rapport à l'Espagne, avant d'aborder la question qui nous réveille ici, donc, la Catalogne était une nation, était une étonation, une nation à la quête de Newton, il conviendrait de revenir sur une réflexion qui est toujours d'actualité, qui est une réflexion à partir de l'ouvrage d'un ispaniste britannique, Gérald Brennan qui avait écrit dans les années 40-50 qui a été ensuite réédité jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, c'est-à-dire en 2021-2022, et l'ouvrage dont le titre était « Le labyrinthe espagnol ». Aujourd'hui, ce titre a donné lieu à un ouvrage dont le titre est « Le labyrinthe catalan ». Donc, dans cet ouvrage, Brennan qui était donc un anglais sur les terres de l'Andalusie où il était allé dans les années 30 pour faire une thèse sur la question agraire et s'était rendu compte de la complexité de ce pays vivant à l'Andalusie mais parcourant quand même le reste des territoires, dans cet ouvrage, il convenait et il disait « La première réalité à prendre en compte est la force du sentiment régional et municipal à l'Espagne. L'Espagne est le pays de la petite patrie, non pas dans le sens que l'on donne aujourd'hui à mon patrie mais dans le sens du mot en espagnol « patriarcatica », c'est-à-dire le lieu de naissance ou les lieux où sont intérêts les ancêtres. Donc, chaque village, chaque ville est le centre d'une intense vie sociale et politique. Comme un état ancien, un homme se caractérise d'abord par ses liens avec sa ville natale, je dirais sous-pueblo, donc le lieu de sa naissance, grand, petit, moyen, parfois même dans les grandes villes de quartier, avec sa famille, avec son groupe social et seulement après vivre un an que je pourrais en souscrire. seulement après, après la patrie et surtout avec l'État. Longtemps en Espagne, et je dirais presque aujourd'hui, pour une grande partie des habitants de l'Espagne, l'État, c'est ceux qui se trouvent à Madrid, assez loin, malgré les distances qui sont de plus en plus courtes. donc cela est quand même important parce qu'on le voit non seulement au niveau de l'histoire mais au niveau aussi de l'histoire culturelle, etc. L'histoire de la catarine, donc, comme pour l'Écosse, je dirais à la fois la longue durée puisqu'on ne peut pas évidemment essayer, et on va essayer de donner à comprendre le nationalisme catalan, on ne peut pas le comprendre comme est tout le nationalisme sans faire ce retour en arrière qu'on aurait voulu éviter mais qu'on ne pouvait absolument pas éviter puisque les nationalistes, que ce soit le nationalisme pour l'Espagne ou pour la Catalogne, reviennent sans cesse à une réécriture de cette histoire dont on parlait évidemment aussi renom. Donc, c'est de la longue durée mais c'est aussi du présentisme, ce terme que l'on utilise pour dire de l'immédiateté presque de l'actualité journalistique. Donc, au Moyen-Âge, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Espagne et sinon, il y a l'excellente histoire de l'Espagne depuis la traditionnelle de Pierre Millard, de Jean Pérez, etc. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Espagne et ce qui n'y a que l'Espagne, le Moyen-Âge est vraiment la période de ce qu'on appelle la reconquête en termes qu'on a vu arriver dans l'actualité française avec beaucoup d'étonnement. La reconquête étant, c'est une période du 8e au 15e siècle où l'Espagne était occupée par ce qu'on appelait dans l'histoire traditionnelle les musulmans. Donc, une population verbaire arrivant du nord de l'Afrique vers finalement la péninsule ibérique qui a cette époque était une territoire proche-père, une terre proche-père et fertile. Donc, entre le 8e et le 15e siècle dans la péninsule ibérique il y a une guerre de religion où vont se former des petits royaumes chrétiens chacun de ces royaumes aura à sa tête évidemment un roi donc une mini-monarchie avec une aristocratie qui est quand même la classe la plus importante puisque c'est elle qui soutient militairement les rois. Donc, je dirais que la reconquête est un moment du 8e et le 15e siècle fondatrice pour la compréhension de l'histoire de l'Espagne puisqu'il y a aujourd'hui aussi de la vie politique espagnole de retour sur cette période sur le terme et sur cette idée d'évasion et de deux communautés séparées parfois pas pour des questions aussi religieuses. Mais parlons et revenons à la Catalogne. Au Moyen-Âge la Catalogne était une principauté qui faisait partie avec les royaumes de l'Arago de Valence et de Majorque d'une fédération connue sous le nom de couronne d'Arago. Elle lui apporta beaucoup de dynamismes et contribua largement à la constitution de ce qu'on pourrait appeler un proto-empire méditerranéen. La Catalogne et la Roi à cette époque est un système de gouvernement qui appuyait sur une relation contractuelle. C'est très important sur le terme contractuel. C'est qu'aujourd'hui dans le langage actuel des nationalismes catalans c'est le fameux pactisme. Donc les Catalans nous sommes finalement une nation qui est toujours prête à faire de pactes de contrats et à fuir les affrontements. Donc cette idée contractuelle était déjà dans ce Moyen-Âge dans ce qu'on appelle le royaume de la couronne de l'Aragon qui implomait aussi Valence et Majorcure ce qui sert à une partie des pays catalans aujourd'hui. Finalement, c'est une relation contractuelle entre le roi d'Aragon et ses sujets conférés à la province des fortes institutions et des lois considérées comme le fondement de sa liberté et notre terme clé utilisé aujourd'hui dans le nationalisme catalan pactisme les libertés dans les frères de la liberté en majuscule. Donc des libertés les constitutions qui étaient le fort donc de je dirais pro-constitution de textes qu'il était finalement de pactes entre la monarchie et ses différents sujets et que cette monarchie devait évidemment respecter puisqu'il y avait aussi dans cet empire ou ce royaume de l'Aragon ces premières institutions qu'on va appeler les Cortes le corte en catalan et qui évidemment donnera au lieu plus tard à un parlement ou ce qu'on appellera plus tard également un gouvernement catalan la généralitat ou la généralité de la Catalogne. Donc je dirais aussi que dans ce moment précis la Catalogne est finalement aussi une terre qui regarde vers l'extérieur. On a parlé de l'Écosse et de la France et l'Europe mais déjà dans cette période du 8e au 15e siècle la Catalogne regarde la Méditerranée et la grande l'importance finalement de la Catalogne face à la Castille ou à l'Espagne c'est que la capitale de la Catalogne Barcelone sera depuis cette période considérée comme une capitale de la Méditerranée et elle aura ses propres consuls dans différents ports de la Méditerranée et finalement cet empire catalan du point de vue économique du point de vue social du point de vue de la création des réseaux va arriver finalement jusqu'au Moyen-Orient donc ça veut dire aussi que dans ces périodes la prospérité de la Catalogne est importante et se constitue dans ce lien que l'histoire peut laisser dans la mémoire qui est la source de tout nationalisme l'idée que finalement la Catalogne était et est actuellement une nation une région avec beaucoup de pouvoir qui regarderait non pas vers l'intérieur de l'Espagne non pas vers l'Atlantique mais vers la Méditerranée et que finalement son port d'attache serait vraiment beaucoup plus l'Europe que pour le reste de l'Espagne au XIVe siècle cependant donc après c'était une période faste mais vous pourrez lire dans les histoires d'Espagne que vous avez à votre portée au XVIe siècle les stabilités politiques et la prospérité économique furent minées par des conflits sociaux une guerre civile interne à ce royaume dont je ne veux pas parler ici et finalement en 1469 aura lieu le mariage entre le roi Ferdinand roi du royaume de l'Aragon et la reine Isabelle de Castille ce qu'on nommera en histoire les rois catholiques donc je ne veux pas faire référence à des séries de télévision etc très connues sur Isabelle et Castille plus tard Charles de Cannes etc mais si c'était le moyen de connaître l'histoire d'aller vers les chauves avec l'histoire nous n'avons vraiment rien de contre alors donc ce qui est important dans ce mariage c'est que finalement jusqu'à la fin du résume franquiste ce mariage se lia entre la Castille c'est-à-dire l'Espagne à l'époque et la Catalogne était donnée comme vraiment un mariage c'est-à-dire une union entre les deux royaumes on sait aujourd'hui parce que les recherches des historiens sont allées de façon très très rapide depuis plus de 50 ans que ce fut un mariage dynastique et que finalement chacun de deux royaumes avec le royaume qu'il s'avait à l'intérieur pour la Castille tout l'ouest de l'Espagne pour la Catalogne l'est de l'Espagne chacun de ces deux grands royaumes va conserver ces institutions ces lois ces larmes et pour la Castille l'Empire américain qu'elle va conquérir à partir de 492 donc l'Empire sera aussi un élément déterminant dans la relation entre la Castille qui va encarmer l'Espagne à partir de maintenant et finalement la Catalogne dans cette monarchie composite la Catalogne pendant un peu plus de deux siècles va conserver et c'est important de le dire en France comme les autres territoires les autres anciens royaumes le Lyon la Castille etc finalement les provinces masques à l'époque vont conserver leurs lois et leurs institutions et ce qu'on va appeler le fort c'est-à-dire leurs propres lois et finalement le roi qui arrivait sur le trône de l'Espagne plus tard après la roi catholique Charles XV 2 3 etc ce devait de respecter les lois de chacun de ces anciens royaumes donc ça c'est très important dans la mémoire du nationalisme c'est qu'au 18ème siècle qu'on parlera des rois d'Espagne jusqu'au 18ème siècle on parlera des rois des Espagnes et ça c'est vraiment fondamental et donc là je vais juste arrêter à la période où on l'a fait c'est juste au 18ème siècle à la suite de ce qu'on appelle dans l'histoire de l'Espagne la guerre de succession entre deux maisons royales la maison d'Autriche et les Bourbons où la Catalogne prendra fait des causes de la maison d'Autriche regardant ce qui s'est pas d'autre côté de la frontière chez les Bourbons c'est-à-dire la centralisation l'uniformisation l'interdition des langues régionales etc. donc dans cette guerre qui est européenne mais aussi espagnole finalement en 1714 la défaite de la maison d'Autriche donnera évidemment la victoire à la maison de Bourbon et un Bourbon Philippe V s'installer sur le royaume d'Espagne ce sera le premier roi d'Espagne et cela expliquerait jusqu'à présent la relation très très difficile de la Catalogne avec les Bourbons même aujourd'hui malgré les efforts que parfois sont consentis par le roi de ce matin Philippe VI donc effectivement les deux côtés de la Manche et les Périllais on est au 18ème siège l'Écosse n'est plus un État l'Écosse c'est quoi juste une bonne question cette deuxième intervention portera essentiellement sur cette notion de nation sans État pour les nationalistes écossais la notion de nation britannique n'a jamais eu beaucoup de sens pour eux c'est surtout la nation anglaise sous une autre forme enrichie d'une participation écossaise d'une participation écossaise et mais pour le sujet en question participation écossaise somme toute importante très importante mais l'immense majorité de pays en ruraux écossais surtout dans les Highlands au nord de l'Écosse se sortaient bien de culture et de tradition écossaise et non pas britannique ceux-là n'avaient jamais profité de l'empire pour eux la vie n'avait pas beaucoup changé avec l'acte d'union pour comprendre l'identité écossaise il faut se définir par rapport à l'autre comme je disais tout à l'heure il faut mettre l'accent non seulement sur les aspects positifs liés à l'identité collective telle appartenance communauté racine un sens d'inclusivité patriotique mais aussi sur les aspects négatifs dont la honte nationale liée à la perte de l'indépendance au moment de l'acte d'union et aussi à la défaite de la rébellion jacobite lors de la bataille de Cologne en 1746 excuse-moi les réunions jacobites sont une série de rébellions en Grande-Bretagne dans la première moitié du XVIIIe siècle dans le but de remplacer la monarchie protestante britannique par la branche catholique déchue de la maison Stuart incarnée d'abord par Jacques Stuart et ensuite par son fils Charles-Edouard Stuart la bataille de Cologne est non seulement une défaite qui marque la fin des espoirs des prétendants Stuart au trône d'Ecosse et d'Angleterre est aussi suivie par une répression sauvage des blessés et des rescapés de la bataille ensuite des milliers de paysans sont expulsés des landes dans les Highlands et beaucoup d'entre eux s'exilent aux Etats-Unis tout comme leur chef de clan désormais à partir du milieu du XVIIIe certes l'Angleterre et l'Écosse sont deux nations unies par une seule couronne et par un seul parlement mais les paysans des Highlands sont moins heureux qu'avant finalement et ils ne se sont pas chez eux les troupeaux de moutons les remplacent sur les terres hôtes petit à petit cette vision de défaite d'humiliation et d'exil devient le laitmotiv de l'identité nationale de toute l'Écosse au siècle suivant donc le XIXe siècle le nationalisme écossais est donc très influencé par la vision romantique et nostalgique des Highlands si présente dans l'oeuvre de Robinson Scott cette image est souvent citée par les étrangers aujourd'hui même lorsqu'ils parlent de leur vision de l'Écosse j'aurais pu commencer cette intervention pendant quand je dis Écosse vous pensez à quoi ? et à qui ? c'est l'image qui ressort de la série de télévision ces dernières années Outland en québécois le titre est le charbon et le tartan c'est un stéréotype ici lorsque vous passez vos vacances en Écosse vous avez certainement acheté des objets de cette imagerie en tant que souvenir William Wallace j'ai déjà parlé un petit peu devient au 19ème un icône victorienne de nombreux statuts sont érigés en son honneur toutefois toutefois au 19ème l'Écosse est bien intégrée à la vie politique britannique Wallace à cette période n'est pas le symbole de l'opposition à l'union entre l'Écosse et l'Angleterre car Écosse et Angleterre travaillent ensemble dans un Royaume-Uni prospère du moins pour certains et dans un empire grandissant Wallace symbolise tout comme les héros de Walter Scott un passé glorieux mais révolu l'avenir de l'Écosse se situe désormais au sein de l'Empire britannique dans un Royaume-Uni alors nous savons qu'il a rien d'en parler qu'il existe différent théorique sur la définition de la nation et du nationalisme les modernistes considèrent que la nation est une communauté humaine stable historiquement constituée née sur la base d'une communauté de l'ordre et du territoire composée donc d'une série de traditions inventées pour la plupart dans les symboles nationaux et l'élite la nation est donc construite la nation est caractérisée par les symboles comme les normations notamment des monuments qui assurent une continuité imaginée entre générations alors quels sont les mots-clés qu'on trouve dans ce cas du Pérard tout à l'heure je viens de dire là à l'instant quels sont les mots-clés qu'on trouve dans ces définitions communauté territoire tradition symbole mythe commémoration mémoire langue commune alors tous ces éléments existent en Écosse sauf un le seul élément biu du moins c'est celui d'une langue commune jusqu'au début du 20ème on ne peut pas parler d'une seule langue écossaise qui unifiait tout le pays dans les Highlands on parlait de Gaëlle écossais dans les Lowlands plus proche de l'Angleterre on parlait de Scots dans les grandes villes on parlait plutôt l'anglais écossais et parfois surtout chez les aristocrates et les intellectuels tout simplement on parlait anglais il y a donc une facilité de communication entre les Anglais et les Écossais qui faisaient partie de l'élite des deux nations qui se côtoyaient dans leur profession et d'un nombre à l'autre dans les forces armées du Moyen-Uni et dans leurs fonctions professionnelles au sein de l'Empire britannique mais plus bas la révolution industrielle voit apparaître dans les grandes villes anglaises écossaises les classes ouvrières qui partagent les mêmes souffrances et privations la spécificité nationale de l'ouvrier dans une manufacture anglaise ou écossaise commence à s'estomper devant la montée du capitalisme et l'organisation de la main d'oeuvre en syndicat au milieu du XIXe siècle et en partie politique donc partie travailliste au début du XXe siècle et lors des deux rangs mondiales du XXe anglaises et écossais se battent ensemble contre l'ennemi en tant que britanniques on pourrait croire que tout va bien dans le meilleur des mondes du moins du point de vue identitaire toutefois même à ce moment crucial dans la survie du Royaume-Uni en plein milieu de la seconde guerre mondiale lorsque le pays et son empire l'une seule contre l'ennemi fasciste le nationalisme latin est toujours là par exemple certains commentateurs écossais n'avaient pas apprécié le fait que les symboles anglais avaient été mis en avant plus souvent que les symboles écossais ou même les symboles britanniques s'il y en a pourquoi célébre-t-on à la Pélicie la Saint-Georges sa patron de l'Angleterre et non pas la Saint-André sa patron de l'Écosse c'est un phénomène fréquent qu'on retrouve chez les Galois et les Écossais pourquoi confond britanniques et anglais les anglais font partie du Royaume-Uni et sont donc britanniques sont évidemment majoritaires chez les Britanniques mais tous les Britanniques ne sont pas anglais il ne faut pas mépriser les autres nations britanniques je trouve une parenthèse je ne suis pas écossais pas partie là je ne suis pas gâte à la c'est ça qui est le problème non c'est pas le problème j'appartiens au Royaume de l'Aragon donc autrefois en moyenne je suis partie de son Royaume-Uni étant auteur de l'Aragon donc voilà alors pour pour partir de ce dont vient de parler Paul et en essayant de faire cette comparaison je dirais qu'en 1714 lorsque a lieu celle que dans l'histoire du nationalisme catalan dans les récits même actuels signé par des historiens de profession en cours dans les universités finalement c'est 11 septembre 1714 c'est le jour de la défaite de la Catalogne face au Bourbon et c'est ce qu'on appelle la diade et ça sera le jour de la fête nationale à Catalogne donc la fête nationale de la Catalogne elle elle est ou elle a comme symbole une défaite l'Espagne n'a pas de fête nationale donc nous le savons pendant la dernière partie du 20ème siècle le régime franquiste avait fait finalement du 2 octobre le jour du Caudillo la fête nationale le 18 du juillet le jour du jolèvement national du début de la guerre civile la fête nationale et puis finalement il y avait une fête nationale que le franquisme avait voulu partager avec certains pays latino-américains le 12 octobre la fête de l'Espagne lorsque la démocratie a été installée en Espagne en 1975 et la constitution de 1978 il y a eu un problème concernant la fête nationale et finalement aujourd'hui la fête nationale est revenue au 12 octobre mais c'est une fête nationale qui n'est en part de nationale que le nom une tentative de la part de tous les gouvernements appartenance politique différente et confondue de réunir toute la population espagnole autour d'un symbole mais on sait bien que l'histoire estrangienne jusqu'à aujourd'hui le dernier film de la Nouvelle-Va le montre continue d'être une histoire d'éveille et d'éveille et que vraiment cette histoire commune s'est plébiscite de tous les jours quand Catalogne est en fait autour de cette fête nationale c'est pas le cas en Espagne mais finalement ce 8e siècle pour la Catalogne aura deux versants qui sont tout à fait contradictoires j'irai très très vite puisque vous savez je sais que vous savez vraiment aller approfondir après alors un premier aspect que je dirais très négatif dans l'histoire du nationalisme catalan du développement de ce qu'on appelle le fait catalan à savoir l'arrivée du premier Bourbon et l'arrivée de finalement une monarchie centralisatrice qui va baumer qui va interdire toutes les institutions qui existaient depuis le Moyen-Âge dans les différents moyens de l'Espagne et encore plus évidemment en Catalogne puisque il y avait c'était des fêtes qui avaient consacré la soumission au pouvoir de Bourbon donc en Catalogne on va interdire tout d'abord toutes les institutions qui venaient depuis le Moyen-Âge on va fermer l'université de Barcelone on maintiendra simplement l'université catholique et les serveurs elle sera réinstallée plus tard au 19ème et surtout on va interdire la langue catalane qu'on va vraiment mettre au niveau des patrons interdiction non seulement d'écrire en catalan d'enseigner le catalan et de parler le catalan et interdiction aussi de la culture catalane donc de cet aspect du point de vue de l'aspect culturel il apparaît comme une nation soumise au 18ème siècle mais du point de vue économique la centralisation économique du pays va être très positive pour l'économie de la Catalogne car à partir de ce 18ème siècle elle va devenir la région la plus prospère de l'Espagne il y avait des infrastructures déjà pour elle va être désormais politiquement intégrée par la force mais économiquement aussi et c'est la prospérité que la Catalogne est tirée de son agriculture des artistes et culture et d'une industrie textile rapide de développement les produits catalans outre les débouchés intérieurs européens vont s'exporter vers le marché en pleine expansion de l'Amérique espagnole le 19ème siècle fit l'industrialisation à grande échelle de la Catalogne et l'émergence simultanée d'une très puissante classe bourgeoise d'entrepreneurs et des prolétariats industriels de plus en plus nombreux ce qui est une grande différence avec le reste de l'Espagne qui reste toujours un pays agricole un pays des paysans au cours du siècle les industriels catalans se tournèrent vers Madrid pour obtenir des tarifs qui les protégeraient de la concurrence étrangère la dépendance des milieux d'affaires envers le gouvernement central car résultat eut pour effet d'intégrer la Catalogne et ses élites au reste de l'Espagne la manifestation la plus claire on en dirait Paul qu'on a évité beaucoup les noms propres mais là il convient d'inciter au moins un puisque c'est quand même une des personnalités dont il est question souvent dans la revendication nationaliste aujourd'hui mais la manifestation la plus claire en fut la fondation en 1901 des partis politiques régionalistes qui ne demandaient pas du tout l'indépendance de la Catalogne comme il était question au Périmastre mais le Périmastre pour un autre jour de partis politiques donc qui voulaient faire de la Catalogne un paragone de la modernité et surtout un exemple à suivre pour l'Espagne tout en préservant l'identité de la province la politique de ce parti régionaliste qu'on appelait la Ligue rejetait évidemment toute identité d'indépendance ou d'espérance s'il n'était le cas des partis nationalistes basques à l'époque cependant avec la stabilité politique de l'Espagne la répression exercée par différents gouverneurs militaires que l'Espagnol envoyait en Catalogne et gouverneurs qui étaient de plus en plus inquiets par les mouvements sociaux surtout les mouvements ouvriers qui étaient difficiles à contrôler depuis Madrid c'est finalement cette période de la fin du 19e siècle qui va commencer en Catalogne à poser le problème du point de vue politique car si des côtés la centralisation avait donné un essor très puissant à l'économie catalane à partir d'une agriculture d'une industrie qui était proche faire des investissements etc. en même temps il faut tenir compte que la Catalogne va faire partie de ce mouvement du 19e siècle lié au mouvement romantique et qui va développer finalement une idée de la nation mais liée à une perspective littéraire philologique et historique sur le 19e siècle qui naîtra l'idée de nation comme une communauté organique on en a parlé formée au cours du temps il décide des conséquences pour la Catalogne ça ne sera pas la crainte des mouvements indépendantistes mais d'un mouvement culturel qui sera suffisamment fertile et important et dont les conséquences arriveront jusqu'à aujourd'hui et c'est ce mouvement qu'on appelle la renaissance de la Catalogne en français d'abord à partir d'une langue considérée comme une langue littéraire et non plus uniquement comme une langue parlée à partir de ce moment-là il y a toute une transformation culturelle et linguistique de la région et on va voir à partir de ce moment-là différents écrits différentes représentations différentes manifestations au niveau de la région la création d'une littérature nationale l'ouverture des universités et un fait qui est important par rapport au Pays Basque et à la Galice c'est que finalement les élites catalanes font de la langue catalane leur langue donc à partir du 19ème siècle la langue catalane sera non seulement une langue littéraire philologique mais sera aussi la langue des affaires par rapport au Pays Basque ou au 19ème où je fais la sérénale langue des paysans la même chose organise les élites parlant de Castigna finalement la transformation du nationalisme culturel en nationalisme politique date de la toute fin du 19ème siècle et surtout date à partir de la perte de l'empire colonial en 1898 1898 c'est finalement la perte de Cuba des Philippines de Puerto Rico donc finalement les dernières colonies de l'Espagne et cette crise qui est une crise importante pour l'Espagne parce qu'elle va perdre la totalité de l'empire elle va devenir une puissance de ce long ordre qui ne fera plus partie des traités internationaux etc va créer au sein de la péninsule je dirais deux réactions fort différentes en Espagne pour la parler pour la Colombie et l'Écosse en Espagne 1898 sera la crise identitaire par excellence c'est à partir de ce moment-là que la création la génération de 1898 des poètes écrivains des philosophes Unamuno se pose la question fondamentale la question fondamentale l'Espagne existe-t-elle ? Qu'est-ce que c'est qu'être espagnol ? et tous les écrits de cette génération de 1898 qu'on appelle la génération des décès ou des astres il y a eu il y a deux ans un très très beau film de aménat un lettre général franco autour du philosophe d'écrivain d'écrivain d'actualité ? Je vois qu'il n'y a pas peut-être un État-nation en Europe actuellement qui s'est posé autant de questions sur sa propre identité parce que comme je le disais au début on est d'abord membre d'une communauté dont on est né de cette communauté et il y a aussi toutes sortes d'appartenances avant de dire sur le bout de lèvres on est espagnol mais on peut mais pas être espagnol on peut être catalan et pas espagnol etc. Donc ces questions identitaires on va le retrouver actuellement au 21ème siècle au moment où les questions identitaires reviennent dans l'actualité mais je dirais qu'à ces moments-là pour la Catalogne la question se pose autrement c'est-à-dire devant le questionnement de l'Etat espagnol mais surtout devant la perte de l'Empire les élites catalanes vont rendre responsables l'Etat espagnol d'incurie l'armée espagnole d'être l'armée qui a été battue sur tout le front depuis 1827 à l'Amérique latine et surtout cette armée qui est une armée battue dans le front des guerres est une armée qui gouverne le pays à travers cette intervention qu'on appelle le 21ème siècle donc la Catalogne commence à partir de 1898 à donner ou à faire naître ou à constituer un nationalisme qui n'est plus culturel qui n'est pas de l'ordre du régionalisme mais qui se pose la question finalement si avant au milieu du 18ème 19ème siècle on disait l'Espagne et la nation la Catalogne et la patrie après la défaite de Cuba les Philippines et du reste de l'Empire on le disait et on allait commencer à dire la Catalogne c'est la nation et l'Etat c'est Madrid et à partir de ce moment-là commence une rupture qui sera particulièrement importante et qui sera entretenue pendant le régime franquiste et pendant une partie de la période de transition sauf quelques années où il y a eu une sorte comme disait Renan des plebiscites de tous les jours simplement pour terminer cette partie j'avancerai sur le 20ème siècle et je laisserai après la parole à Paul pour terminer jusqu'à l'actualité je dirais que sur le 20ème siècle il y a quand même des événements qui ont été très très importants pour la Catalogne et ce sera les guerres au Maroc donc 1909 1921 où finalement la première révolte en Catalogne contre l'État espagnol commence par le refus des jeunes Catalans d'endosser l'uniforme espagnol pour défendre l'Espagne sur ces colonies ces territoires qui se trouvent de l'autre côté de la Nidéranie donc des affrontements très importants en 19 parce que c'est une tragédie de Barcelone en 1921 un moment important et l'arrivée en 1923 de la première dictature militaire celle de Primo de Rivera le père du fondateur de la Fallange c'est une dictature qu'on appellera courte par rapport au franquisme 40 ans jusqu'à 1930 mais ce dictateur Primo de Rivera fera de l'affrontement à la Catalogne et avec la Catalogne un des éléments forts de ce programme de centralisation musclé en 1930 comme vous connaissez bien c'était partie de l'histoire de l'Espagne en 1930 après le départ du dictateur Primo de Rivera sans le soutien de la monarchie Alphonse XIII sans le soutien même de l'armée le 14 avril 1931 est proclamée pour la deuxième fois la république espagnole qui sera une république centralisatrice jacobine à l'image de la troisième république française mais considérant qu'elle des problèmes à résoudre pour toute la démocratie et la question nationale de 1932 la république espagnole accordera à la Catalogne en premier un statut d'autonomie dans lequel elle retrouvera une partie de cette institution qu'elle avait perdue au XVIIIe siècle à savoir un gouvernement catalan la généralitat un parlement catalan et puis les nombreuses attributions qui sont très proches de celles qu'elle a eues par la suite à la mort de Franco en 1936 la guerre civile aussi c'est un moment important dans cette décision et dans ce rôle que la Catalogne va jouer au sein du conflit la Catalogne restera républicaine soutiendra la république jusqu'en 1939 et au moment où les troupes franquistes rentrent en Catalogne en 1939 on sait que la première déclaration il y a des images maintenant que vous pouvez trouver partout la première déclaration du général Diago qui frôle la ramie de Barcelone c'est on enlèvera même jusqu'à la racine de ces qualités c'était la culture catalane et le franquisme va se constituer aussi non seulement comme un régime de dictature mais comme un régime dont finalement ceux qui étaient considérés comme les ennemis de l'Espagne avec les communistes les anarchistes etc. seront les séparatistes il y aura des politiques très particulières de la pression envers le Mégas et la Catalogne et toute cette mémoire je dirais lacunaire est réécrite avec de nombreuses lacunes mais fait que des passés qui sont faits pour comprendre réécrit ou au profil ou des gens tout ce passé donc je viens de parler très très rapidement sur le point de l'opin sera le socle sur lequel doit s'est constitué le mouvement indépendantiste actuel c'est-à-dire des raccourcis qui font que la constitution actuelle les mesures du gouvernement central pourraient être des mesures héritées du régime franquiste en faisant abstraction des quittes de la période démocratique et des choses desquelles c'est du même jour donc voilà je vais mettre la parole à la fois que je finirai après pour l'actualité donc cette dernière interruption en ce qui me concerne s'intitule l'Écosse une nation en quête une identité étatique dans les années 50 1950 et 60 au moment de la fin de l'empire britannique le Royaume-Uni commence à se poser des questions sur son rôle dans le monde et sur son identité faut-il ou non adhérer au marché commun faut-il privilégier le Commonwealth faut-il suivre les Américains au Vietnam autant de questions qui aliment les débats politiques de l'État britannique à cette époque l'ancien secrétaire d'État américain Dean Atchison a bien résumé le dilemme des Britanniques lorsqu'il dit en 1962 le pays a perdu un empire mais il n'a pas trouvé un rôle à l'intérieur du pays de nombreux changements s'opèrent c'est le début d'une période de crise économique relative c'est une période d'anomie d'insatisfaction d'aliénation l'Écosse comme d'autres parties du Royaume-Uni est touchée par le changement social en même temps les premiers forages au large de l'Écosse permettent au Royaume-Uni de songer à devenir un pays exportateur de pétrole et de gaz devient donc possible d'imaginer sur le socle de la nation écossaise un État souverain indépendant en mesure de décider seul son destin économique et politique en 1967 le parti national écossais le SNP gagne une élection partielle à Hamota c'est le début du série de victoires électorales des nationalistes avant cette date le parti travailliste dominait en Écosse devant les conservateurs dix ans plus tard les nationalistes rivalisent avec les conservateurs en deuxième position après une baisse dans les années 80 les nationalistes reviennent en force et deviennent le parti dominant l'adopté du nationalisme écossais sous une période de 50 ans s'explique d'abord par une désaffection à l'égard du parti conservateur dominé par les théories socio-économiques de Margaret Thatcher et ensuite par rejet du parti travailliste Manuel Le Felt que sont les travaillistes de Tony Blair qui avaient proposé un référendum sur la dévolution c'est-à-dire un transfert de certains pouvoirs législatifs de décision à un capitaine de l'Écosse et Manuel Le Felt parmi les ténors du parti travailliste un certain nombre était écossais il y avait une lassitude des vieilles recettes politiques il fallait trouver une nouvelle dynamique pour un nouveau siècle et un nouvel état son premier référendum en 1979 sur la dévolution avait donné une légère majorité en faveur de la dévolution mais le oui n'a réuni que 33% de l'électorat total il aurait fallu atteindre au moins 40% pour valider le vote alors juste un mot sur le mot des référendums au Royaume-Uni normalement c'est le Parlement de Westminster qui vote pour ou contre un tel projet de loi seuls trois référendums au niveau britannique ont eu lieu en 1975 et 2016 sur la dévolution du Royaume-Uni à l'Union Européenne et en 2011 sur le système électoral donc trois semaines il y a eu également des référendums dans les nations dans les différentes nations du Royaume-Uni dont l'Écosse évidemment mais pas en nombre important en Écosse il y en a eu trois également celui de 1979 premier référendum sur la dévolution deuxième également sur la dévolution proposé par Claude Hitler donc en 1997 alors ce référendum de 1997 est approuvé par une majorité écrasante d'Écosse il donne lieu à la renaissance du Parlement écossais élément clé du processus de dévolution lors des premières élections à ce Parlement écossais les travaillistes dominent mais à partir de 2007 ce sont les nationalistes qui sont majoritaires toutefois depuis cette date les nationalistes cherchent toujours par voie référendaire bien plus que ce qu'offre la dévolution leur objectif est l'indépendance totale du pays et la création d'un État souprême avec comme chef d'État la reine d'Écosse la reine Élisabeth qui a 95 ans en ce moment à voie car faut-il le rappeler la reine est reine d'Angleterre et également reine d'Écosse elle serait donc le chef d'État de l'Écosse indépendante ainsi que le chef d'État de ce qui resterait du Royaume-Uni n'oublions pas qu'elle est actuellement chef d'État de 15 États souvent dans le monde dont l'Australie et le Canada le troisième référendum en Écosse donc a eu lieu en 2014 il porte sur l'indépendance de l'Écosse pas sur la dévolution d'acquis sur l'indépendance totale alors comme vous le savez sans doute ce référendum a vu un résultat assez net 55% contre l'indépendance 45% pour le résultat de ce référendum a donc été l'échec pour les nationalistes mais ce qui continue à rester au pouvoir au Parlement écossais et à redemander à nouveau au référendum sur la même question le gouvernement conservateur Blond quant à lui refuse d'organiser un deuxième référendum estimant que les écossais ont déjà pu s'exprimer sur la question et que le sujet fermait au moins pour une génération alors dans cette période déjà toute récente dans l'histoire de la Catalogne et sa relation avec l'Espagne mais je ne s'entraie plus sur la Catalogne la plupart des historiens sont d'accord pour dire que dans cette relation difficile de la Catalogne avec l'Etat espagnol il y aurait au moins trois points d'achèvement le premier restait toujours en mémoire c'était la dictature de Primo de Rivera qui est pourtant bien lointaine de 1923 à 1930 c'est la période du mouvement ouvrier en Catalogne le développement des nouvelles idéologies politiques et surtout la présence très importante en Catalogne d'une idéologie d'un syndicat la CNT la présence de l'anarchisme en Catalogne qui est un fait majeur dans la constitution aussi d'une habilité catalane et qui est complètement gommée depuis la fin de la guerre civile pendant toute la période franquiste et même aujourd'hui et là cet aspect est particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui on rappelle par exemple que dans l'ouvrage de Georges Oruel hommage à la Catalogne sur la présence de Oruel en Catalogne au Seine-Dipoum parti proche du trotskisme à aucun moment quand on regarde cet ouvrage bien sûr il parle de communistes de trotskistes de sénaristes de libertaires de la droite il n'y a aucune mention à aucun mouvement nationaliste ou éclatantiste donc c'est particulièrement important aussi de constater que ce mouvement ouvrier aujourd'hui ou cette idéologie qui a été aussi importante dans le 20ème siècle espagnol aujourd'hui a disparu le deuxième point d'ajoutement bien entendu c'est la question de la gracie et là il y a toujours toujours un retour au rôle de la Catalogne au moment du soulèvement et à la participation de la Catalogne à l'effort de guerre jusqu'à la fin mais surtout ce qui était très très important c'est comment la Catalogne a adhéré de façon plus ou moins convaincante à ce qu'était la politique de la République espagnole à l'époque et ensuite reste toujours un mémoire c'est particulièrement prégnant en ce moment la présence du régime franquiste comme je l'avais dit tout à l'heure c'est comme si ces années depuis 75 jusqu'à maintenant n'avaient pas existé ni dans la réalité politique du pays ni dans l'histoire présente même pas contemporaine mais surtout dans la mémoire des Catalognes alors est-ce que ces trois éléments ces trois points d'achoppement pourraient expliquer aujourd'hui que l'indépendantisme très minoritaire en Catalogne depuis une dizaine d'années donc pas plus de 20% actuellement autour de 40-7% mais les enquêtes sont toujours difficiles à contraster en fonction des différents centres qui proposent ce type d'impact on pourrait dire que le nationalisme tel qu'on voit aujourd'hui en Catalogne et c'est pour ça que l'histoire est assez différente de celle d'un Écosse finalement pour des historiens espagnols britanniques américains français etc le séparatisme catalan tel qu'on le voit aujourd'hui serait plutôt un phénomène du 21ème siècle même si on a pu décider déjà des signes très important pendant la guerre civile et surtout au moment de la mort du général franco mais ce qui est important c'est que finalement pendant tout le régime franquiste et jusqu'à la mort de franco les mouvements nationalistes catalans n'étaient pas des mouvements qui revendiquaient l'indépendance de la Catalogne c'était essentiellement des mouvements anti-franquistes quand on voit les consignes des manifestations c'était l'élément de l'autonomie les statuts d'autonomie et la fin de la dictature donc le mouvement nationaliste qu'on voit aujourd'hui est né plus tard après la mort de franco en 1978 est votée la constitution qui est toujours la charte des références pour l'Espagne et cette constitution est votée avec une majorité des voix aussi en Catalogne or c'est des constitutions qui posent toujours du problème en Catalogne mais c'est des constitutions qu'on voudrait amender dans les répartications qui sont celles des nationalistes catalans pour en faire de la Catalogne non seulement une nation mais une nation avec un état non pas à long terme mais à un terme le plus grand possible et donc là je vais essayer de refacer les différentes étapes sachant que jusqu'à il y a deux heures puisque c'est toujours d'actualité la demande des dernières références donc les étapes seraient les suivantes donc je dirais qu'entre 1978 et 2008 c'est une période qu'on pourrait vraiment résumer comme une période d'une certaine lune de miel entre l'Etat espagnol et la Catalogne indépendamment de la majorité politique du gouvernement de Madrid je dirais aussi que c'est une période très florissante et très prospère pour l'économie catalane mais également il y a des moments de tension entre Madrid et Barcelone mais à ce moment là Jordi Poujol dont on a entendu parler très souvent pendant toute cette période président de la généralité de la Catalogne des 1980 à 2003 il a développé une stratégie finalement de pactisme avec Madrid essayant de soutenir le gouvernement de Madrid pour obtenir des majorités parlement espagnol à condition de quoi l'Espagne et Madrid donnent finalement comme dans la révolution pour l'Écosse des attributions à la Catalogne qui de notre côté était aussi dans la constitution dans le développement de la constitution de la constitution de la constitution finalement cette période de 1983 est une période dans laquelle aussi le gouvernement catalan développe une stratégie qui aujourd'hui dans ces semaines qui précèdent a été aussi un point d'achoppement et de conflit entre la Catalogne et l'Espagne c'est la politique de catalanisation qui révélait le castigian à un rang secondaire de l'éducation ce programme fit craindre à certaines catégories de la société et la Catalogne les prises en indépendance petit à petit menaçant de ce fait de l'Espagne il est vrai que le catalan était la première langue et que dans certaines écoles et lycées les heures consacrées à l'enseignement du castigian de l'Espagne étaient moins importantes que celles consacrées à l'enseignement de la langue mais on a fait vraiment de l'enseignement de la langue et de manière d'affrontement à certains moments et c'était période longue 78 jusqu'en 2008 aujourd'hui cela revient à nouveau dans l'actualité puisque finalement le gouvernement de Pedro Sánchez on revient sur cette politique linguistique en Catalogne en essayant de revoir le nombre d'heures qui seront consacrées à l'enseignement de la langue castigiale pour une question d'intégration des nouveaux avions à Catalogne que ce soit des personnes qui viennent d'autres régions d'Espagne ou d'autres territoires de l'Union européenne ou d'ailleurs en 2003 finalement la Catalogne a un accord avec l'État espagnol pour reformer un article de la Constitution qui est un article chez le statut d'autonomie dans lequel le statut finalement Madrid accorde toute une série d'activités des performances la gestion de la police la gestion des frontières les traités avec l'Union européenne etc. mais la question fondamentale dans ces accords c'est l'introduction dans cet article des modifications de statut d'autonomie du bon nation donc en 2006 pardon a lieu le premier référendum en Catalogne pour amender ces articles du statut d'autonomie ce référendum est approuvé par la Catalogne et donc ensuite discuté au Parlement espagnol et c'est les tribunaux constitutionnels en 2006 qui considèrent que ce statut n'est pas valable et que finalement ces amendements ne peuvent avoir lieu à partir de 2006 ce fut pour certains éléments de ce statut le véridif qui attendait les Catalans pour faire ou mener toute une série de revendications qui allaient amener entre 2014 et 2017 à des référendums locaux dans lesquels le référendum la question qui était posée était exactement dans le Sénat est-ce que vous considérez que vous êtes toujours citoyen de l'Espagne ou vous préférez être citoyen de la Catalogne en 2015 lors des élections législatives les indépendantistes catalans remportaient la majorité au Parlement catalan en 2016 Carl Spuidemol il est actuellement donc à Bruxelles président de l'exécutif catalan annonce pour la première fois un référendum d'autodétermination à Catalogne le 1er octobre 2017 aura lieu ce référendum dans lequel référendum on va se référer à l'Écosse comme modèle du référendum et ce référendum a lieu malgré les interventions des forces de police qui sont envoyées de Madrid pour empêcher ce référendum la façon dont ce référendum est tenu est constitué aujourd'hui comme le problème fondamental dans cette relation difficile entre l'État espagnol et la Catalogne le 3 octobre 2017 suite à l'échelle de ce référendum donc il n'y avait pas des listes électorales les électeurs n'avaient pas pu se rendre sur la police espagnole et la police et catalane intervenant pour que le référendum n'ait pas lieu finalement le résultat de ce référendum est un résultat qui n'a pas été accepté par les autorités internationales et qui a projet pour eux mais la question fondamentale je dirais c'est pas uniquement la façon dont le référendum a été réalisé malgré l'interdiction des différentes institutions les terminaux constitutionnels mais ce qui était je pense la partie la plus difficile dans sa relation c'est que le 3 octobre le roi Philippe VI prend la parole comme roi d'Espagne et fait une lecture des événements qui s'était passé en Catalogne qui n'est pas une lecture d'un roi qui règne mais ne gouverne pas mais c'est une lecture qui reprend pied à pied les déclarations que le gouvernement de William O'Rajoy avait fait et il parle d'une déloyauté inadmissible de la part des dirigeants catalanes finalement je dirais que ce qui était plus important que cet échec de référendum c'est qu'à partir de là il y a une rupture consommée entre la monarchie espagnole incarnée par Philippe VI et la Catalogne sans parler de toutes les questions dans lesquelles l'ancien roi d'Espagne bancage est actuellement donc en recherche du point de vue judiciaire en 2017 le parlement de Barcelone adopte latéralement une déclaration d'indépendance à l'application finalement de l'article 155 de la constitution le gouvernement catalan est destituée et finalement une partie de l'exécutif catalan part en Europe donc certains à Bruxelles et les cèdent de la part de l'article catalan en 2017 vont à nouveau gagner l'expection aujourd'hui dans la situation qui est celle de l'Espagne finalement comme dans les gouvernements depuis 78 à maintenant on se rend compte que finalement la stabilité de l'Espagne dépend finalement de la politique catalane on ne peut pas voir des majorités politiques en Espagne sans l'appoint des voix des seuls dépendantistes catalans des différentes tendances qu'elles soient c'est l'égard actuellement pour le gouvernement de Pedro Santos qui gouverne avec une majorité composite parti socialiste pour des moches mais aussi des partis indépendantistes basques bilidoux catalanes esquerdas etc. donc la condition sine qua aujourd'hui pour obtenir une majorité à Madrid et voter par exemple le budget de l'année est tenue à cette relation entre l'Espagne et la Catalan avant-hier et c'est historique pour la première fois depuis la transition dans ce forum très prestigieux à Madrid qui s'appelle siècle 21 le président du gouvernement catalan Pere Alamones a été invité par l'ancienne maire de Madrid Carmen Marguen à faire une conférence sur les relations entre la Catalogne et l'Espagne et dans cette conférence il est revenu une fois de plus sur le fait que pour que l'Espagne et la Catalogne arrivent à une entente à un pacte comme ceux qui existaient au Moyen-Âge il faudrait revenir à la situation que les causes avaient instauré il y a quelques années à savoir qu'il y ait un référendum qu'on n'ait pas peur de faire un référendum car finalement cette façon de faire de la démocratie pouvait donner lieu si le référendum était négatif c'est-à-dire contre et que les indépendantistes perdent le référendum ils accepteraient la solution et la décision finale mais que si jamais le référendum était en favori le référendum l'Espagne ne se devait de reconnaître cette indépendance qui s'obtient dans le référendum donc la situation au jour d'aujourd'hui est celle-là donc c'est une relation qui reste compliquée et je dirais que au niveau de l'Espagne il y a eu en ce moment au niveau du cinéma un documentaire qui est sorti il y a deux ans qui s'appelle Avec un sourire la révolution donc il y a un lien qui peut être fait qui a été tourné par un cinéaste québécois et où il a comparé la situation du Québec avec celle de la Catalogne et puis il y a des écrivains comme Bila Matas qui ont écrit des romans par rapport au Ferrandom et puis également Javier Serquez que vous connaissez qui est catalan mais de l'un écouteur espagnol et puis la cinéaste Isabelle Coïcette qui dans son dernier film que nous avons vu ici parlent aussi de ces questions d'indépendance pour conclure alors chacun quelques phrases pour conclure effectivement en ce qui me concerne je dirais la nation écossaise existe depuis des siècles nous l'avons vu il suffit d'assister à un match de rugby au football entre l'Université et l'Écosse pour en être convaincu c'est peut-être difficile de bien comprendre l'importance de ce système institutionnel à quatre nations qui forme actuellement le Royaume-Uni lorsqu'on habite la France l'Allemagne ou l'État il s'agit de bien plus que des différences régionales ou rivalités entre le nord le sud l'est ou l'ouest d'un pays le Royaume-Uni est composé de quatre nations et d'un seul État c'est à l'origine l'identité nationale écossaise apparemment à une identité essentiellement ethnique aujourd'hui cette identité est multi-ethnique et multiculturelle qui avait le droit de voter on parlait de l'organisation du référendum qui avait le droit de voter dans le référendum de 2014 essentiellement ceux qui résidaient en Écosse citoyens britanniques citoyens du Commonwealth citoyens de l'Union Européenne les Écossais qui résidaient ailleurs y compris en Angleterre n'avaient pas le droit de vote désormais en Écosse il s'agit d'un nationalisme civique plutôt qu'un nationalisme ethnique nous avons vu également que l'État écossien existait en tant que royaume jusqu'en 1603 et en tant qu'État jusqu'en 1707 date à laquelle elle a été fusionnée avec l'État de l'État un État britannique néanmoins l'Écosse a su garder de nombreuses institutions spécifiques dont son propre système scolaire son propre système juridique malgré certaines critiques de temps à autre ce compromis semblait convenir à une majorité des Écossais par la mesure où vous avez l'impression de pouvoir profiter de cet arrangement d'être membre à part entière du Grand Empire et d'une économie en plein développement lors du référendum de 2014 l'électorat écossais a voté contre une indépendance totale et ce choix a offert la place de l'Écosse au sein de l'Union au sein du Royaume Unie avec son propre parlement à Edam au pouvoir d'Église toutefois j'y viens le Brexit approuvé par une majorité de Britanniques surtout anglais mais opposé par une majorité d'Écossais risque de relancer le débat sur l'indépendance de l'Écosse une fois la pandémie maîtrisée Nicolas Sturgeon première ministre écossaise va demander un nouveau référendum sur l'indépendance de son pays donc possible que si l'Écosse si l'Écosse devenait un État indépendant elle demandait son adhésion à l'Union européenne l'avenir ne réserve pas certainement beaucoup de discussions animées sur la question écossaise peut-être dans une dizaine d'années il va falloir se réunir d'un passeport partir de Manchester où je suis né ou envers le Réci dans un bar de clavons donc par rapport à la Catalogne et l'Espagne les élections régionales convoquées par le gouvernement donc le 20 décembre 2017 ont surpris bien entendu Madrid Karl-Pinemont Larsson sorti à tête du bloc indépendantiste ce bloc avec plus de 47% de voix n'est pas majorité en voix mais il est en siège et peut donc prétendre de nouveau gouverner ce qui est le cas actuellement par rapport au président général de Cépelle et à la Rennes celui qui vient de faire un discours à Madrid donc depuis les jours c'est vraiment la question de l'actualité dire que finalement dans ce contexte de forte mobilisation l'indépendantisme a dépassé pour la première fois 2 millions de voix ce qui est ce qui est résultant des élections de récemment 2017 c'est une façon politique je dirais un gouvernement inflexible celui de Mariano Rajoy un gouvernement celui de Pedro Sánchez qui est d'une très grande flexibilité puisque vient d'accorder l'amnistie à ceux qui étaient concernés comme présidents des politiques et qui étaient en plus depuis la fin de l'amnistie mais c'est sans compter avec la force de pression très importante actuellement au Parlement du parti d'extrême droite Vox qui est qui est quand même un parti qui détient plus d'un siège actuellement et avec une forte représentation dans différentes régions mais dans différents gouvernements régionaux dont en Madrid l'impression aussi du parti populaire donc voilà actuellement après cette diagnostique qui a été accordée donc assez prisonnier politique il y a la question du retour des putés en Espagne dans les prochains mois et c'est dans l'agentat politique donc ce gouvernement qui est maintenant plus flexible que le précédent mais il y a toujours finalement cette demande constante via le référendum d'une dépendance pour la Catalogne à l'extérieur de l'état espagnol et non pas à l'intérieur de cet état espagnol c'est la négociation mais là ça veut dire que finalement l'historien parle plus en tant que journaliste et citoyen qu'en tant d'historien seule la négociation pourrait ce qui est ouvert en ce moment pourrait ouvrir une brèche dans cet impasse éventuellement suivie d'un référendum légal mais compte tenu de la complexité de la constitution espagnole c'est là qu'on ne pourra pas se faire en un jour or il y a de temps celui dont je parlais au début le temps long et le temps d'indépendantisme qui est un temps extrêmement court le référendum popularisé ces dernières années comme un moyen de connaître la volonté de la société n'est pas révélé plus approfillé que la méthode traditionnelle des débats parlementaires pour la prise des décisions en particulier la société concernée peut être sujette à la même division politique sociale et personnelle comme celle qui ont refusé surface à l'écoche en 2014 et maintenant en Catalogne puisque nous savons depuis 2015 une société catalane qui est extrêmement divisée c'est là-bas finalement non seulement au niveau des sociétés mais au niveau des familles au niveau des institutions au niveau des corps enseignants etc. Donc si cependant le référendum devait donner le moyen publicisé pour arriter des problèmes constitutionnels majeurs il devrait être conduit légalement à l'accord avec la constitution du pays les référendums tenus au Québec et plus récemment à l'Écosse ils sont conformes à ces constitutions les catalans l'ont avec les conséquences tragiques que cela pourrait avoir pour le président donc voilà merci de votre goût et puis on a un 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 un